salut à tous c'est malo sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi même si je suis transparent voilà tu es transparent effectivement je peine à te voir ça va très très bien vidéo aujourd'hui annonce ses projets qu'on le voyait au dessus de nous on est en plus grand valet transparent parce qu'il est un t-shirt jaune et qui a un fond vert mais c'est pas grave et moi je pétille un petit peu parce qu'il est un filtre pour le fond vert mais c'est pas grave mais c'est pas grave non plus mais c'est le plus gros que d'habitude voilà on en prend la grosse tête donc forcément se grossit maintenant on sera en énorme à une véhicule au couche j'oublie que sur un fond vert on met pas de jaune oui mais tu étais pas venu pour ça à la base tu étais même pas venu à la base c'est vrai à la base on devait travailler ce matin mais on s'est pointé un tricks et il n'y avait personne et c'était fermé du coup on a tourné la vidéo donc voilà du coup on tourne la vidéo annonce ses projets qu'est ce qui va se passer pour l'année 2020 2021 la nouvelle saison on va tout vous dire fraîchement fraîchement franchement on a pris le temps ce matin de bien brainstormer on a mis un petit peu on avait plein d'idées qui ont mûri tout au long de l'année qu'on a un peu retardé et qu'on va mettre en place pour cette année on a discuté tous les deux on a tout posé à plat et on vous propose entre guillemets une nouvelle prog quelque part un petit peu ouais pas que pas mal de nouveautés on vous en parle pour faire un rapide topo un rapide sommaire on va vous parler du rossez vous qui va bientôt reprendre forcément avec la rentrée en septembre la saison 3 la régalade totale j'espère que vous saurez au rendez vous non ce rendez vous parce que sinon franchement ça va être venez voir ça va être dingo et il ya des nouveautés on va en parler vous êtes c'est fou plein de nouveautés on va parler aussi de l'invitationnel qui arrive en septembre prochain donc très prochainement également 17 14 on vous communiquera les dates quand on va vous parler de notre planning on va vous parler d'opsp on va parler des redifs twitch sur youtube on va vous parler aussi de nouveaux formats de nouveaux concepts à la vidéo exactement du supplément donc voilà restez jusqu'à la fin le clickbait j'ai toujours rêvé de non mais franchement c'est cool on a plein de trucs à vous annoncer on en est entre guillemets fier quoi de ce qu'on va mettre en place et on a envie d'avoir votre avis et on a envie d'avoir votre avis donc voilà l'espace commentaire est dédié à ça n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout cela juste après avoir mis un pouce bleu juste après avoir mis un pouce bleu avant tout ça on va remercier magic bazaar on espère qu'ils renouvelent leur confiance cette année mais normalement ça devrait être bon oui ça c'est très bien passé jusque là je pense qu'on va continuer sur cette bonne lancée merci beaucoup à eux du coup qui du coup nous permettent de vous faire profiter c'était dur à dire comme phrase du code valet pl 2020 sur leur boutique la boutique magic bazaar que vous retrouvez en description sur google très facilement je dis mais vous tapez magic bazaar vous trouvez aussi oui c'est vrai le truc google sait google connaît ce site il est au courant il vous le proposera dans tous les cas un pot abrochant qu'est ce que ça fait ce petit code ça vous donne 50 % de points de fidélité supplémentaires au moment où vous l'utilisez sur le montant de votre commande un euro égale un point 150 points 5 euros dans la boutique alors surtout régalade merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qu'ils utilisent code créateur magic nfr ce boutique et bien sûr comme d'habitude maintenant se rossez vous se rossez vous qu'est ce que c'est pour ceux qui ne sont pas au courant déjà présentation rapide c'est un format qui a lieu sur twitch que vous retrouvez tous les lundi soir enfin que vous avez retrouvé tous les lundi soir pendant de très longues semaines quasiment six mois quasiment six mois voilà il y avait la saison 1 où c'était le rose mois si tu peux on s'affrontait avec val à chaque fois avec des petites contraintes des règles des formats différents ensuite on a fait la saison 2 c'était rossez vous si vous pouvez là c'était deux personnes qui s'affrontaient un champion c'était celui qui avait gagné la fois précédente et un challenger c'était un challenger tout simplement qui était là pour rosser le champion en tout cas pour essayer de le rosser et devenir lui-même champion tant que le champion le souhaitait et gagner il restait champion et revenait du coup de semaine en semaine notamment le dernier champion qui est resté très longtemps et qui n'a été invaincu jusqu'au dernier dernier épisode du rosser vous nous on l'a vaincu nous l'a vaincu mais bon on était obligé quand même un vaincu il fallait le vainquer le dernier champion de la saison 2 c'est eliot dragon pour ceux qui a eu dragon la coupe et l'objet sur twitch le joueur toulousain exactement donc le mec était chaud il l'est toujours et il est toujours très très chaud et il est évidemment le premier champion de la nouvelle saison il revient donc c'était un affrontement de en bo3 de bo3 que nous commentions du coup les games étaient en différé parce que c'était beaucoup plus simple de faire comme ça ont commenté les games qu'on ne connaissait pas qu'on n'avait pas vu à l'avance c'était de la régalade à chaque fois vous aviez même des cadeaux à gagner donc voilà formidable et ça du coup on avait arrêté au début de l'été par pour plusieurs raisons pour pouvoir réinviter déjà les gens qu'on avait déjà invité parce qu'on commence à arriver un petit peu au bout de toutes les personnes forcément invité soit on n'a pas forcément enfin tout le monde n'a pas forcément participé pour question de disponibilité il ya des gens qui n'ont pas été dispo au moment où nous on l'était et inversement donc voilà là on espère que cette année du coup on aura tout le monde la régalade mais on a eu déjà beaucoup de gens c'était quoi du coup pouvoir réinviter pour voir les revoir se rosser des duels qu'on n'a jamais vu qui du coup auront lieu mais voici parce que ce sera pas dans le même ordre ce sera en fonction des dispos des gens bien évidemment et il ya quelques modifications pour se rosser vous qu'on va vous expliquer mais c'est que de la régalade c'est ça première modification la fréquence elle aura lieu non plus tous les lundis mais un lundi sur deux voilà ce sera toutes les deux semaines parce qu'une semaine c'était assez court pour la préparation pour les gens on n'avait pas envie que bon même si c'est très peu arrivé voire même pas du tout mais que les gens du coup doivent renier sur autre chose pour pouvoir participer au c'est vous parce que ça comme le format était changeant et que c'était le challenger qui sélectionnait le format forcément ça pouvait faire que le champion est un petit peu déstabilisé c'était le but mais c'est le but c'est aussi qu'un match donc si jamais le champion se retrouve dans un format où il a jamais testé et se retrouve un peu le nez dans la confiture c'était pas ouf c'est ça là ça laisse le temps aux gens de vraiment train s'entraîner de pouvoir se mettre d'accord aussi pour ricord de la game parce que des fois les emplois du temps de chacun sont pas forcément combattible donc là ça sera plus de temps vous aurez du coup moins moins d'euros c'est vous puisque il y en aura deux fois moins techniquement sauf que ce sera à chaque fois du spectacle il y aura de l'entraînement du trial etc une régalade son nom et ça vient aussi avec une modification dont on parlera un petit peu plus de ça il faut se rendre compte aussi que la plupart des gens qui sont invités c'est des joueurs pro des joueurs semi pro des grinders et ces gens là ils ont pas tout le temps le temps de leur préparation à dédié à du rossé vous là avec deux semaines de préparation ils auront quand même peut-être un petit peu plus le temps de se préparer et donc du coup ils refuseront pas ou ils demanderont pas d'être reclassé une semaine d'après donc c'est vraiment bien histoire que même nous on puisse souffler que les participants puissent souffler voilà toutes les deux semaines le principe de rareté aussi moi je trouve ça cool toutes les semaines entre guillemets ça devient une habitude peut-être que tous les deux semaines ça restera le grand rendez vous qu'on aime que ce soit entre guillemets donc voilà je pense que c'est même quasiment du plus quoi et que ça va être super bien évidemment il ya la rediffusion restera sur youtube et et puis maintenant on va vous parler des réinvitations comme tu l'as dit la plupart des gens qui ont été invités sur la saison 2 seront réinvités en saison 3 mais comme tu l'as dit ça amènera aussi d'autres matchs qu'on n'a pas pu voir pas parce que à l'époque où telle personne était challenger c'était cette personne là le champion et bah il a perdu on l'a pas plus vu vous allez pouvoir revoir tous vos créateurs de contenu pro acteurs de la commu préférés généralement ils sont quasiment tous réinvités pour le coup ça va être très très bien et il y aura aussi des nouveaux participants qu'on n'a pas pu avoir en saison 2 sur le format régalade régalade un truc pour la fréquence aussi juste pour finir là dessus c'est vrai que quand on demande aux gens de participer et qu'ils acceptent on est très content mais vu le format ils s'attendent à être champions logiquement s'ils viennent c'est pour être champion c'est du coup si tu acceptes ça veut dire que tu vas devoir être dispo chaque semaine pour pouvoir faire ton match etc et c'est pas forcément évident d'être dispo à l'instant t mais d'être toutes les semaines alors que là avec cette nouvelle fréquence bah ça laisse beaucoup plus de dispo aux gens pour justement être dispo et pas se dire ah mince je peux pas dire maintenant parce que je suis récrac on a quand même des joueurs mpl dans les tuyaux que ça soit giroc ou rafael levi c'est des gens en plus qui restent champions de plusieurs semaines d'affilée s'ils ont des compétitions à préparer les idées d'être bon ils ont la mauvaise idée d'être bon et nous on n'a pas envie que l'euro c'est vous ça rogne entre guillemets sur leur temps de préparation bref vous avez compris la fréquence deux fois par mois et ça sera topissime comme ça exactement le format maintenant parce que vous avez pu voir un petit truc qui se dessinait mais comme c'était la première saison du rose c'est vous la deuxième du rose mois du coup entre guillemets de la formule vous n'avez pas forcément capter mais on avait deux formats qui sont le standard à l'historique et on avait un troisième format qui était le forgeron donc bon je vous laisse aller voir sur nos vidéos de vidéos pour voir ce que c'était si vous ne connaissez pas le forgeron en gros en format budget éternel et là du coup on garde le standard et l'historique parce que format bas en plus qui est de plus en plus intéressant l'historique ça et le standard avec la rotation va être encore plus intéressant et il faut un troisième format et ce ne sera plus le forgeron voilà on a décidé du coup de renouveler à chaque saison et on pense changer à chaque saison qu'est ce sera ce nouveau format ce nouveau format il va régaler le nom pourrait être amené à changer pour l'instant l'historique modifié l'historique modifié et qu'est ce que c'est que ce format ça me régale putain c'est une régalade on va ah oui déjà comment est sélectionné forme avant de parler d'historique modifié la roue la roue voilà on aura une petite roue qui s'apparaît qui s'affichera à la fin de chaque duel du coup et le les participants de ross et vous seront à ce moment là et pas avant quel format seront dans quel format seront nos prochains duels pardon on fera tourner une roue et ça pourrait être parmi ces trois formats donc standard historique historique modifié et qu'est ce que l'historique modifié justement ça sous-entend d'ailleurs que vous vous serez au courant du prochain format vous ne le découvrirez pas au moment de venir ross et vous vous le saurez la semaine précédente à la fin du stream et ça c'est intéressant que vous pouvez entre guillemets vous saurez à l'avance et pareil les le champion qui lui est resté champion pourra dès la fin du stream commencer à préparer le format suivant et donc du coup qu'est ce que l'historique modifié historique modifié c'est un historique dans lequel nous allons plus ou moins choisir les extensions jouables je m'explique actuellement au moment de cette vidéo il y a 18 extensions totales jouables en historique en comptant les historiques anthologies etc et ben là on fera un format où il y aura quatre extensions tirés au hasard et ça ça régale quatre extensions du coup tiré au hasard parmi toutes les extensions jouables hors historique anthologie et on rajoutera tiré également au hasard un historique anthologie à ça donc on pourrait avoir un format avec par exemple à mon quête xalan m20 et guide de ravnica ça c'est un format qui se pourrait tirer au hasard et on rajoutera une historique anthologie exact par exemple la de tirer totalement hasard ça crée un nouveau format ça va demander aux gens d'où les deux semaines notamment de tester pour savoir un petit peu parce que c'est un format qui n'existe pas et qui ne peut pas être testé sur le ladder ou quoi vous avez besoin de tester le deck contre quelqu'un notamment et ils pourront d'ailleurs s'entraîner entre eux même si peut-être je pense que ça ne sera pas le cas alors juste ramener un deck monté de toutes pièces théoriquement jamais testé et le tester pour le recevoir je pense que ce format ça va être dingue et c'est surtout ça évitera les redites ça évitera quand les formats sont un petit peu comme on a vu cette année sclérosé où tout le temps les mêmes les mêmes decks sont joués dans ce format là comme tu dis tu tombes sur x alan à mon quête dominaria m19 plus un historique anthologie 2 ça n'existe pas ça n'existe pas et ça est très très marrant exactement alors pourquoi on a choisi ce format ben d'ailleurs parce que c'est trop cool il ya eu beaucoup de formats de la sorte il ya mythique society avec pascal menard qui font des tournois en sept roulettes ça ressemble un petit peu à ça mais eux ils tirent parmi toutes les extensions de magic parce que c'est sur mtg o c'est ça donc pour le coup un choix énorme il ya charles wickham qui parlait d'organiser un tournoi enfin qui va organiser un tournoi qui va organiser un tournoi qui s'appelle le wicket standard où il a choisi six extensions de standard exactement c'est des trucs qui plaisent à la commu et je me souviens que ça c'est un truc que pl a a mentalisé il ya très longtemps l'histoire de faire un historique modifié pour le recevoir et le jour où il m'en parle le lendemain il ya pascal menard et mythique society qui annonce qui annonce bah le leur roulette avec un tournoi avec cette extension de magic qui me dit putain c'est fou j'y pense et le lendemain c'est divulgué il ya pascal menard et mythique society qui propose la même chose mais comme quoi voilà il ya une espèce de courant en ce moment où les gens ont envie de créer leur propre format de voir des nouvelles des clistes de déstabilité de se déstabiliser et bah c'est juste méga cool donc du coup voilà nous on espère que cette saison de recevoir vous plaira notamment quand tu auras l'historique modifié il n'y a pas d'exception genre on n'a pas le droit à avoir une malabasse scène mais tu joues avec les landes qui sont disponibles donc s'il n'y a pas de bons landes et il va falloir bilder avec c'est ça qui est cool il n'y aura pas forcément de très bons decks à chaque fois mais j'espère que quelqu'un trouvera une pépite parmi les decks et régalat et pas de banlist et pas de banlist donc si on tombe sur le throne of eldraine on peut jouer au co ouais mais du coup les gens devront jouer au co et ça c'est cool ça sera toujours en plus du bo3 de bo3 donc il y aura quand même deux decks à ramener donc ça va être vraiment super sympa il ya un autre truc qui est incroyable vraiment le meilleur moment comment est-ce qu'on choisit les les extensions qui seront en historique modifié parce que nous vous avez un rôle à jouer exactement ça c'est fou vas-y je vais expliquer du coup ce qui va se passer en gros nous au préalable on va tirer au sort quatre extensions et un historique anthologie on va faire ça cinq fois donc vous aurez cinq choix de formats différents donc avec quatre extensions un historique anthologie donc il y aura un stropole à la fin de chaque rose et vous vous aurez donc du coup chaque chaque choix d'historique modifié quand l'historique modifié sera tombé sur la petite roue si vous avez suivi il faut d'abord que ce soit l'historique modifié qui soit proposé pour dans deux semaines pour que on vous propose de choisir le format ça aurait été tiré à 30 d'hommes au préalable par nos soins les cinq choix différents et c'est vous qui allez pouvoir participer et voter sur le stropole est ce qui est encore plus incroyable c'est qu'avec vos points de chaîne vous allez pouvoir influencer les votes c'est à dire que plus vous avez point de points de chaîne plus vous allez pouvoir voter plusieurs fois exactement parce qu'il y aura des votes multiples activés les points de chaîne pour ceux qui ne nous suivent pas sur twitch en fait si vous venez nous voir sur twitch vous engrangez des points de chaîne juste en regardant ou en participant dans le chat c'est gratuit ça se fait tout seul et en fait vous avez la possibilité d'utiliser vos points de chaîne pour faire certaines choses pour interagir avec nous potentiellement pour mettre un message en avant dans le chat par exemple et du coup pendant ces votes là vous pourrez utiliser vos points de chaîne donc tous ceux qui les gardent et qui ne savent pas comment faire c'est le moment vous pourrez influencer le vote et par exemple un mec qui arrive à 200 mille points de chaîne parce que ça coûtera pas très cher un vote supplémentaire je préfère vous le dire un mec qui arrive avec 200 mille points de chaîne il peut se dire ok je vais choisir le format cette fois-ci tout 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 alors là là dominaria ravnica mon quête historique anthologie 2 ça me plaît les gars votez pas et je mets mes 100 mille points de chaîne quoi voilà je mets mes 100 mille c'est ça que je verrai dans deux semaines donc voilà ça vous permet entre guillemets de rentabiliser vos points de chaîne on sait que pendant les streams en tout cas on stream pas assez régulièrement pour que tous vos points de chaîne soient utilisés là vous avez vraiment moyen d'influencer et de vous faire plaisir avec ces points de chaîne là en les dépensant pendant les votes et si jamais vous voulez pas dépenser vos points de chaîne vous pouvez juste mettre votre petit vote classico classique exact et la première date du coup de ce fameux rossez vous alors pour le coup qui sera pas décidé aléatoirement non pour le format on peut est ce qu'on peut déjà le dire bien sûr ce sera en format historique parce que en plus il ya l'invitational dont on va parler juste après un très gros tournoi qui aura lieu en historique donc on reste un petit peu dans le thème donc ça régale et il ya des bannes qui vont tomber au moment d'enregistrer vidéo n'a pas encore les bannes c'est pour ça qu'on en parle pas à l'heure actuelle mais une vidéo arrive ne vous inquiétez pas à peu près sûr qu'il ya feed of the dead dans le coin voilà après est ce que citadelle va suivre c'est surtout ça la vraie question donc voilà donc vu qu'il ya des bannes que le format va avoir un renouveau etc ce sera l'historique et ce sera le lundi 7 septembre sur notre chaîne twitch que vous retrouvez dans la description à 20h le jour l'heure ne change pas c'est toujours du lundi 20h et ce sera du coup le 7 septembre le premier et pour ceux qui se demandent d'ailleurs quand on ne fait pas drossé vous est ce qu'il aura un stream le lundi alors oui on va maintenir ces streams là de lundi on sait pas encore ce qu'on fera ce sera pas forcément une émission quoi ce sera peut-être comme je l'ai fait moi pendant l'été où il ya val n'était pas dispo certains lundi j'ai streamé ça j'ai fait un draft avec lancelot on a fait on a fait d'autres trucs j'ai parlé un petit j'ai buildé en brûlée en commandeur en commandeur du coup pas sur arena forcément ça sera un créneau free un créneau libre ou pl pourra streamer solo je pourrais streamer solo on pourra streamer en duo voilà c'est du c'est du créneau libre c'est free tout simplement exactement parle-nous de cet invitationnel cet invitationnel donc du coup qu'on castera on sera les casters officiels français comme on l'a été pour les autour finals comme on l'a été pour les world pour le mc5 pour le mc7 merci énormément à wizard de nous renouveler leur confiance à chaque fois ça se passe toujours super bien toute la communauté se réunit et on passe tous un super moment on essaye de commenter ça de la meilleure des manières et on fait toujours appel à des experts techniques pour relever les plaies qu'on pourrait ignorer parce qu'on est occupé à faire les host en fait quelque part on vous dévoile les blagues vont pas se raconter tout seul non on vous dévoile pas encore nos deux invités mais ils ont déjà été contactés et normalement ils ont déjà accepté mais ça vous verrez sur les réseaux sociaux au moment où on le où on les annoncera tout simplement c'est qui déjà c'est des gens vraiment trop trop cool voilà ils sont vraiment trop trop cool comme tous invités mais tous nos invités sont trop trop cool de toute façon donc voilà ça va être super bien vous allez kiffer c'est un historique et ça sera donc du coup on en reparlera on aura une vidéo dédiée et si vous me suivez sur les réseaux vous en saurez plus mais voilà pré-shooter que dans la semaine du 10 au 14 septembre va y avoir l'invitationnal sur trois jours normalement on vous tient en cours exactement ouais parce que c'est vrai que comme c'est un tournoi qui aura lieu à distance à cause du co vide notamment il peut y avoir encore des modifications c'est pas prévu mais on sait jamais il peut y avoir des modifs on n'a pas encore les horaires on n'a pas on n'a pas tout les heures de tournoi qui sont donc ça fera une vidéo dédiée mais sachez que c'est la crème de la crème tous les joueurs mpl les joueurs rivals et les joueurs qui sont qualifiés qui s'affrontent en historique pour notre plus grand plaisir et ce qu'on peut préciser que ce sera le premier tournoi en historique compétitif notamment avec un enjeu aussi aussi énorme c'est incroyable beaucoup de cash price et ça va permettre du coup à la communauté compétitive de s'intéresser à l'historique ce qui n'était pas le cas avant et donc du coup de trouver des deck list parce que plus le pool de cartes est important plus le format est deep comme on dit et profond plus les créations qui peuvent en sortir sont gargantuesque exactement parlons de notre planning maintenant le planning bon pas grand chose à dire là dessus on va rapidement passer mais en gros il va être un petit peu modifié suite à quelque chose qu'on va vous dire un petit peu après notamment pour le planning de parution des vidéos mais voilà et pas une grosse modification et le planning des streams on vous communiquera rapidement moi mon stream parce que nos horaires de travail ont changé en fait donc c'est pour ça que le planning va évoluer mon stream le jeudi je pense le maintenir mais je vais juste le décaler parce que je travaille maintenant le jeudi jusqu'à l'heure de double stream donc forcément je devrais décaler et pour les autres streams on vous tiendra au courant mais sachez que déjà l'euro c'est vous ça ne bouge pas et mon stream il est un peu décalé on vous tiendra au courant des avancées et pour la parution des vidéos on en dit un petit peu plus tard exactement mais ensuite on va passer sur les opérations spéciales comme vous avez pu le voir depuis juin on a été contacté on commence à être contacté par des gens qui veulent travailler avec nous en partenariat c'est à dire nous rémunérer pour parler et tester un de leurs jeux c'est une méthode qui fonctionne très très bien notamment sur twitch et qui permet de rémunérer les créateurs de contenu là où nos vues et nos pubs entre guillemets ne nous permettent pas encore des professionnels l'opération spéciale ça permet de faire vivre plein de créateurs de contenu et ben peut-être nous à terme on a déjà été contacté vous l'avez vu par et shadow légende on a fait une opé en juin et une opé en juillet ça s'est très bien passé vous avez toujours été au rendez vous et on vous en remercie c'est super cool ça vous demande juste pas un petit peu de temps de venir vous nous voir partager ce moment avec nous ou alors juste de télécharger un jeu de manière totalement gratuite et c'est vraiment vraiment sympa mais voilà on a des propositions qui arrivent et ça fait plaisir ça veut dire qu'on grandit un petit peu dans ce game là entre guillemets et ça permet aussi ben nous faire entrer un petit peu d'argent dans les poches et peut-être un jour de quitter notre travail on va essayer petit à petit d'avoir peut-être une opération spéciale par mois qui sera principalement sur sur twitch mais on se ferme à rien et puis ben on espère que vous le comprendrez que vous continuerez à nous soutenir dans cette dans cette voie là quoi c'est cool ben je trouve que c'est un mode de financement en tout cas que les gens utilisent de plus en plus et voilà on nous propose de jouer à des jeux nous on aime jouer à des jeux on nous propose d'être payés pour bah c'est un peu le rêve de tout gosse on aimait te payer pour bah c'est fou tu vois si on t'avait dit il y a quelques années ben on va te payer pour tester des jeux et en plus ben des fois ils sont bien ces jeux tu vois ben oui que la preuve je suis tombé dans red shadow voilà donc du coup c'est cool et et on est content de pouvoir participer à des op sp est vraiment un espèce de cercle vertueux ça serait d'en faire le but c'est pas non plus de vous spammer on n'a pas envie que la chaîne ça devienne que de l'op on n'a pas on n'a pas du tout envie de ça mais en avoir une par mois ça serait vraiment un truc assez vertueux pour nous ça serait vraiment très sympa ça apporterait une stabilité qui à terme du coup permettrait de faire soit des projets un peu plus gros ou plus souvent soit bah carrément vivre de la création de contenu et ce serait énorme et du coup on a une petite op annoncée du coup on a une petite op annoncée si vous voulez nous venir nous voir demain à 17 heures on sera en opération spatiale spatiale sur sur le jeu viking qui est un jeu de stratégie ouais c'est dans la veine des jeux de construction je crois tu construis ton comment dire construit ton village et c'est des armées exactement là j'ai pas justement j'ai pas encore regardé pour découvrir la vie d'ouvrir ça en live on fera le tuto en live et dans cette veine là donc voilà on a été contacté par par ce jeu là et donc du coup on fera un live de deux heures entrecoupé d'une heure de magic avant et après donc si vous venez à 17 heures il y aura du magic et puis et puis après voilà on fera une petite opé sur vikings on espère que vous viendrez nombreux nous soutenir on aura un lien de téléchargement que vous pouvez télécharger pour essayer le jeu et bah nous du coup ça nous rémunère et ça sera bien entendu tout le temps gratuit et puis voilà on vous attend nombreux demain à 17 heures sur notre chaîne exact ouais les premières opé c'était très bien passé grâce à vous merci énormément donc si ça se passait comme ça à chaque fois franchement ça régalerait infiniment quoi maintenant petit point un peu moins un peu moins joyeux on va dire pour certains on va parler des rediff twitch quand on dit rediff twitch c'est à dire les stream twitch qu'on upload sur notre chaîne on les uploader pas tous mais en grande partie vous pouvez aller retrouver les mardi après midi jeudi après midi et samedi après midi et ce depuis deux ans et ce depuis voilà depuis qu'on a commencé à faire des lives on a on a toujours mis en rediff et en fait c'était pas des vidéos travaillées ou quoi que ce soit c'était juste on la mettait à disposition de ceux qui ne nous regardent que sur youtube qui ne font pas le pas d'aller vers twitch sauf que c'est rediff ont entraîné plusieurs j'ai pas envie de dire problème parce que c'est pas vraiment des problèmes en plusieurs petites encartades j'ai envie de dire est ce que une encartade c'est un petit problème ouais c'est un peu ça en gros pour rentrer un petit peu dans le détail le problème c'est que c'est rediff effectivement c'est du contenu qui n'est pas propre qui n'est pas monté voilà c'est juste nous devant une caméra où on stream et c'est super bien quand tu es en live c'est peut-être un peu moins bien sur youtube quand tu n'es pas en live et où effectivement il n'y a pas de générique il n'y a pas de montage il n'y a pas de il n'y a pas de but dans la vidéo quoi si tu regardes ton streamer jouer et il ya de l'interaction avec le chat mais toi quand tu es sur youtube il n'y a pas cette interaction là et donc du coup c'est rediff bah évidemment il y en a qui sont friands de voir ces rediff là mais aussi un public seulement sur youtube et que ne comprennent pas pourquoi des vidéos sans montage qui font trois heures qui ont tout le temps la même miniature et c'est vrai que c'était pas très clean pour l'algorithme youtube c'est pas très bon pour notre chaîne ça permet pas de nous référencer ça nous fait un watch time très bas ça nous fait des vues et un ratio de pouces bleus qui est très très bas et malgré tout on veut quand même se professionnaliser et c'est important aussi de regarder un peu les statistiques vous savez qu'on les regarde pas beaucoup mais sur ça voilà ça fait deux ans et demi qu'on a mis ça à disposition pour vous et je pense que c'est peut-être le temps et bien de les enlever de youtube cela dit pour tous ceux qui veulent continuer à nous voir en rediff et profiter de ce contenu totalement gratuitement ça ne disparaît pas ça ne disparaît pas c'est dispo sur twitch c'est dispo sur twitch les vidéos durent enfin les rediff restent quatre à six mois je ne sais plus exactement ouais et longtemps super longtemps donc vous avez le temps d'y aller vous n'avez pas besoin de compte pour pour aller les voir vous avez juste une chaîne twitch vidéo vous avez trié par ordre en plus du coup vous avez que les rediff donc c'est pas entrecoupé de nos autres vidéos youtube vraiment c'est vous mettez juste twitch enfin notre chaîne twitch en favori dans vos favoris internet et vous y avez accès très facilement ou alors sur l'appli sur mobile aussi vous pouvez regarder nos rediff comme ça c'est très simple c'est gratuit pas de problème il ya une pub au début je crois et je crois qu'il n'a même pas pendant donc vraiment et je sais même pas sur l'aise au début sur youtube il y avait des pubs alors que surtout il sûrement il y en aura même si on a il y en aura forcément moins sur sur twitter c'est pas nous qui choisissons quand est-ce que pop les pubs mais voilà vraiment si vous voulez voir moi par exemple les rediff des streamers que je suis je les regarde pas sur youtube je les vois directement sur twitch et ça se rappelle où vous en étiez si vous arrêtez exactement ça vous demande juste de faire défiler la description cliquez sur notre chaîne twitch et vous aurez accès à toutes ces rediff là et nous ça nous permet d'avoir un youtube plus propre avec que des vidéos qui ont un but que des vidéos qui sont entre guillemets travailler ou non c'est vrai que quand on fait une deck texte c'est pas la vidéo la plus travaillée mais il ya un but on fait une deck tech il ya un générique c'est c'est propre ça nous donne un meilleur référencement référencement sur youtube et ça évite aussi d'avoir des commentaires on en a eu et c'est normal vous avez raison on en a eu pas pourquoi cette vidéo n'est pas travaillé ouais pourquoi vous ne faites pas d'efforts de montage pourquoi et en fait bah on n'a pas le temps si on devait monter déjà des vidéos entre guillemets plus travaillé comme celle qu'on est en train de faire là où on discute avec vous on a pris le temps de la set up etc c'est parce que justement le temps qu'on prend faire ça bah on ne le prend on ne le passe pas à que t'es une rediff etc non et je sais que plein de gens disent oui il suffit de côté machin mais c'est savoir que en temps juste que tu es un monteur juste enfin même que tu es rien que le début les cinq minutes souvent c'est ce qu'on nous dit si je dois le faire moi par mon logiciel de montage ça va me prendre effectivement la manoeuvre est rapide mais ensuite l'export et l'upload à youtube ça va prendre trois à quatre heures donc c'est quand même du temps en plus pour trois rediffs par semaine donc ça ajoute entre 9 et 12 heures juste pour enlever un petit peu de temps de rediff c'est pas possible et généralement si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur les autres youtube heures il n'y a pas de rediff ou alors ils ont une chaîne dédiée au rediff ou alors ils ont des monteurs qui montent leur rediff ils transsemblent la rediff en vidéo voilà personne ne laisse ces rediff comme nous on l'a fait on l'a fait parce que c'était bien la commu ça leur permettait de voir ces rediff là sans avoir besoin d'aller sur twitch maintenant voilà le seul petit effort qu'on vous demande et c'est bon pour nous c'est d'aller voir ces rediff c'est rediff directement sur twitch et du coup maintenant évidemment il y aura que du contenu entre guillemets travailler sur la chaîne youtube ça nous donne une chaîne plus propre plus clean et et soit là c'est c'est l'envie qu'on a de se professionnaliser d'avoir un rendu plus propre sur la chaîne en général exact il ya quand même des rediff qui vont rester les ross et vous du coup toutes les deux semaines seront upload toujours sur youtube ne vous inquiétez pas ça en fait les streams un peu événement on va les laisser parce que c'est quand même très intéressant et que ça peut ça fait un peu des vidéos entre guillemets même si elles sont moins travaillées enfin parce que ce sont des streams mais ça reste quand même très intéressant pour beaucoup d'entre vous donc la rossez où ça reste les streams d'app et quand il y en a et qu'on est invité et ben forcément on les met la rediff aussi quand vous voyez pop une vidéo de 6 ou 7 heures d'un coup sur youtube voilà c'est que c'est un stream d'app et ne prenez pas peur et voilà s'il ya d'autres événements qu'on peut mettre en rediffusion sur youtube on le fera bien entendu c'est là c'est la régalade ce qui est important à savoir c'est qu'effectivement on enlève un petit peu les redifs le point positif mais le point positif c'est qu'on vous rajoute quelque chose exactement on a deux petits formats qui sont qui vont de pair qui sont des petits formats très sympathiques qu'on avait envie de faire depuis très longtemps un des deux voilà j'ai envie dire ton format on voulait le faire déjà depuis un moment mais la fréquence de parution de nos vidéos notre fréquence de tournage ne nous permettait pas de faire ça et là on va transgresser un petit peu une règle qu'on l'avait dit c'est à dire de faire des vidéos à deux et ben là on va faire des vidéos seuls on va faire les gens se disent qu'est ce qu'ils font il se sait pas et se déteste je ne supporte pas val il faut le savoir pas du tout pas du tout vous allez voir c'est super bien c'est ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus qu'ali d'ailleurs je trouve de faire ça seul d'ailleurs on va faire une vidéo chacun normalement une vidéo par semaine chacun en plus de toutes les vidéos sur toutes les vidéos du lundi on la glace des revendres de stream voilà et ça prend en fait ça sera à peu près sur les mêmes créneaux enfin pas les mêmes heures mais les mêmes jours de parution en tout cas le mardi le jeudi normal le mardi et le jeudi pour ma part je vous ferai des vidéos donc très courte toujours on va essayer de viser les moins de dix minutes et souvent quand on dit ça on dépasse parce qu'on est à deux mais là je pourrais discuter avec personne effectivement pour le coup ce sera condensé et je vais vous parler d'actualité de ce que je vois sur twitter notamment parce que je suis très tweetos je tweet pas beaucoup mais je lis beaucoup de choses sur twitter et du coup des fois quand je vois les petites news et tout tout ce qui mérite un petit peu d'être d'être mentionné et bien je vous en parlerai que ce soit pour une annonce de produits wizard pour ce soit sur une info sur une extension sur une annonce de ban plein de choses comme ça ce sera pas mon avis forcément ce sera surtout du je vous présente l'info avec cette vidéo voilà que vous aurez toutes les semaines vous aurez du coup l'information qu'on ne délivre pas forcément vidéo en stream parce que on n'a pas trop le temps ou la place d'en parler parce que nous dès qu'on délivre une info à partir du moment où on est deux ça part sur un échange c'est jamais concis il faut qu'on en discute et c'est ça que vous aimez aussi mais là ce que pl a envie de faire c'est vraiment du factuel c'est une revue hebdomanaire de l'actualité magique condensé en moins de dix minutes disponible toutes les semaines et c'est vrai que ça régale c'est super bien c'est super bien c'est ce que t'aimes plaisir c'est vrai que tu regardes pas mal ce voilà les nouvelles sorties les produits commandeurs je vais chercher un peu l'info cela peut-être même s'il y a eu un drama une histoire ça parlera pas forcément que de magic arena je sois vraiment au contraire je pense que je vais souvent parler d'autres choses voilà les commandeurs etc deux choses et d'autres on ça pourra servir aussi pour parler de de petites annonces entre guillemets qu'on dit pas forcément une vidéo qu'on va pouvoir dire là donc voilà ce sera une des petites vidéos informatives que vous pourrez regarder que vous pourrez écouter d'ailleurs pas forcément regarder même si vous verrez gesticuler mais le but c'est que ce sera très court et que vous aurez un petit jeu d'information vous n'aurez pas parce que magique c'est enfin si vous même si vous êtes abonné à plein de trucs et tout ça prend du temps de voir tout ça nous en tant que un temps de contenu on passe ce temps à chercher l'info à chercher des decks chercher plein de trucs bah là du coup vous ça vous évitera d'avoir à chercher partout il n'y aura pas tout forcément parce qu'on ne peut pas tout dire mais il y aura une grande partie et la deuxième partie puisque moi je traiterais plutôt de des infos entre guillemets ouais ce sera les decks les decks c'est ce qui est très sympa en fait c'est que vous aviez votre petit rendez vous avec paël le mardi et le votre petit rendez vous avec moi le jeudi grâce à nos redifs chacun qui était aussi déjà des redifs séparés entre guillemets donc toi tu traiteras l'actualité chaque semaine et moi je vous ferai une espèce de météo de magique le point méta que vous nous avez demandé quand vous êtes en début de vidéo vous étiez très content vous avez dit ce serait bien de le faire c'est souvent quand ça s'y prête bien sûr alors en vrai les points méta on continuera à faire des gros débriefs quand il ya des players tours des invitationnales on fera toujours ces vidéos un peu plus grosses on est tous les deux on vous parle des stats et tout mais moi ce que j'aimerais mettre en place un petit peu comme le point revue de pl ça serait un point météo sur chaque semaine quels sont les dac a joué quels sont les dac qui sont performants quelle est la meta je vous propose de trois d'eclis le tout condensé aussi de manière très factuelle en moins de dix minutes et comme ça chaque semaine vous savez un petit peu quels sont les nouveaux decks qu'est ce qu'on peut jouer en l'adeur de trois types et astuces vraiment qu'ali on essaiera de faire ça le plus condensé encore une fois comme on est tout seul ça devrait être beaucoup plus concis et qu'on en sait que quand on est à deux et qu'on a un échange exact donc c'est cool c'est des trucs qui nous correspondent c'est vrai que moi j'aime beaucoup parler méta j'aime beaucoup t'aimes parler toi j'aime parler aussi évidemment et de toute façon tu fais créer pas de contenu si t'aimes pas parler tu l'en serais qui tu regardes la caméra comme ça compliqué compliqué tu stream pas seul si t'aimes pas parler très difficile ça c'est vrai donc voilà c'est des trucs qui nous correspond à ça et toi t'aimes bien tout ce qui est le produit les annonces wizard et tout on en parle toute façon à chaque fois c'est des trucs que nous on débriefe entre nous ça n'a pas vocation de pub attention contre c'est vraiment juste de l'info c'est pas en mode ah ils sortent un nouveau produit disponible achat non pas du tout c'est voilà par exemple ah ben on a l'information sur le prix que va coûter un produit on a l'information sur le nombre de boosters que contiendra une boîte voilà quand je dis un faux produit c'est ça voyez c'est genre ils annoncent une extension mais on sait pas sous quelle forme elle sera disponible quand on a l'info je vous la donne c'est ça et donc du coup nous c'est des choses qu'on discute entre nous et que vous discutez entre vous entre joueurs de magic mais vous n'allez pas tout le temps chercher l'info le but c'est de vous amener l'info voilà vous amenez l'info alors que de temps en temps ben nous il ya plein de choses dont on parle et qu'on peut pas transmettre dans nos vidéos parce que ça s'y prête pas parce que là on a une vidéo d'acte qui est prévue parce que là on a un rebuilder et que du coup on n'est pas là en mode ah ben attendez il ya quand même double master 2 qui sort dans deux semaines voilà non tu as un point revu qui traite de cette information là tu as un point revu qui traite d'une annonce wizard sur le circuit mpl qui bouge par exemple et ça nous permet entre guillemets d'être bon dans l'actualité de pouvoir faire patienter pour faire une vidéo qui traite plus en plus en plus en fond si le sujet mérite de faire une vidéo et pareil pour le petit point méta ça vous évite d'attendre des players tour pour avoir un point méta vous savez chaque semaine quels sont les des performants qu'elles ont été les rendus des derniers tournois et bas on espère que ça vous plaira c'est vraiment la la petite la petite amélioration youtube qu'on vous propose quoi yep exactement et ça nous servirait également dans les commentaires de ces vidéos de n'avoir un petit peu votre avis bon déjà sur le format sur ce qu'on dit etc et aussi sur peut-être ce que vous voulez voir parce que quand on va parler je sais pas d'une annonce de ban vous pouvez nous dire en commentaire à quel point vous avez envie qu'on en parle qu'on déduit une vidéo par exemple on fait à chaque fois mais c'est un exemple pareil quand val va vous présenter des decks s'il y en a un qui vous tape dans l'oeil n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de ces vidéos en disant à la vache j'aimerais beaucoup voir ça vous le présenté en deck tech ou alors le voir jouer en live machin donc voilà ce sera aussi un moyen de de savoir ce que vous voulez voir sur les jours qui suivent donc c'est c'est tout en un régalade j'espère que ça vous plaira ces vidéos comme d'habitude nous on fait du contenu parce qu'on aime faire ça et parce que ça vous plaît si quelque chose ne vous plaît pas n'hésitez pas à le dire on change la formule on arrête de le faire on fait autre chose voilà n'hésitez pas on prend toujours vos avis en compte dans toute décision c'est ça en tout cas là on va prendre un max de plaisir à faire ça et je pense que quand on prend du plaisir à faire quelque chose ça se ressemble ouais donc j'ai quand même la sensation que ça sera cool et ben voilà j'espère que vous répondrez présent ça commence quand ça ça commencera le 21 effectivement la semaine du 21 21 septembre normalement donc à la sortie de zandikar sur magic arena on arrêtera de mettre les rodifs twitch sur youtube et on aura les points revues et points météo comme on va les appeler j'imagine qui sortiront météo du ladder la météo du ladder la météo du de la compétitivité au de magic la météo du format compétitif et le point revue qu'on pourra peut-être reformuler trouver un meilleur nom c'était juste pour vous verbaliser verbaliser l'idée yep et un rapide point avant termine rapide point on termine cette vidéo bas du toujours au covin vous savez c'est pas fini tout ça on avait des projets de rencontres peut-être irl ou d'autres projets de déplacement etc vous inquiétez pas tout ça c'est pas effacé c'est juste que là c'est impossible pour le moment c'est remis à plus tard mais on a toujours ces projets là en tête ou en discussion même ou en organisation donc voilà sachez que ça dès que c'est possible on le met en place on vient vous voir on vient chez vous chez chaque personne qui met un pouce bleu cette vidéo on vient chez vous on vient chez vous et on vous dit les gars c'est dans dans six mois on se retrouve tous dans six mois on est bien quoi on verra voilà tout ça pour vous dire que malheureusement tous les événements irl qu'on met en place que ce soit magic bazar que ce soit pendant les gp bah pour l'instant évidemment c'est out et dès qu'on a des nouvelles on vous tiendra au cours exactement voilà mais pour pas faire faire peur aux gens des fois qu'ils se demandent qu'est ce qui se passe pourquoi ils font pas ils veulent plus nous voir ils nous aiment plus non c'est qu'il n'est pas on vous adore donc dès qu'on peut venir vous voir on vient jusque là compliqué à dos quoi c'est ça fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on a tout bien dit un peu long on avait plein de choses à dire j'espère que ces annonces vous régaleront d'autres bon voilà qui feront peut-être un petit peu moins plaisir peut-être les rediff peut-être les recevoir un peu moins fréquents mais j'espère que vous comprenez pourquoi on fait tout ça donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'intégralité hâte de vous retrouver en live sur twitch ou dans l'espace commentaires des vidéos youtube etc sur youtube ça régale pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude si vous voulez nous retrouver sur nos réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans l'inscription avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle j'aimerais faire ça je ne sais pas j'aimerais rewind je vais aller je vais aller j'aimerais j'aimerais Sous-titrage FR ?